Hey everybody, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, vous avez l'habitude que je fasse ce genre de vidéo sur la chaîne, ça arrive de temps en temps et aujourd'hui c'est pas une mais deux collections qui m'ont été envoyées par Louis et par Lucas je m'excuse d'avance auprès de Louis et de Lucas, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette vidéo ça fait un petit moment que j'ai reçu leur colis déjà, mais j'avais beaucoup de boulot, le lancement de la boutique, les vacances, tout ça plein de choses qui se sont mis en place avant et j'avais envie de faire ça bien, on fait ça aujourd'hui on va pas y aller par quatre chemins, j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir ça avec vous si cette vidéo vous plaît, votre meilleur pouce, votre abonnement, un gros gros big up à Louis et Lucas qui m'ont envoyé ces deux collections et c'est parti, on s'ouvre tout ça, let's go ! Ok, on va commencer avec le petit colis, donc le petit colis c'est le colis de Louis, tout simplement et j'ai vu qu'il m'avait envoyé une petite enveloppe, bonjour Monster Reborn ou Monster Monster, Mister Monster, ok bon c'est Monster Reborn en réalité je trouverai dans ce colis deux jeux vidéo, oh je me spoil, oh non, deux jeux vidéo ainsi que quelques cartes mais comme on dit, on n'a jamais rien sans rien, quelques petites énigmes sont dissimulées elles portent sur les cartes qui ont été censurées et qui ont évolué avec le temps, c'est cool tu as intérêt à te montrer digne de ces cartes, sinon t'es mauvais, bon amusement à toi et que l'âme des cartes te guide dans ton périple un exemplaire se trouve dans la lettre, ok d'accord ça marche et le loulou aux yeux bleus, en espérant qu'on se croisera un jour mon gars, ça me ferait super plaisir alors, je suis contre la guerre, synonyme de mec, les et les coutumes quoi, synonyme de guerre dites moi dans les commentaires si vous, vous avez trouvé, moi j'ai pas trouvé l'info écoute on va aller voir ce que ça donne ok, c'est un feel center Pegasus alors comment ça par contre, attendez je suis le contraire de guerre ah oui, P, P, Ga, Ok ok, waouh, j'y étais tellement pas waouh, et bah le petit feel center Pegasus qui fait plaisir, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait effectivement deux jeux vidéo comme on l'a lu dans l'enveloppe hop, je pense pas qu'ils soient scellés ils ont l'air d'être en très très bon état et pour mon décor honnêtement, ça va être ça va être incroyable, attendez, j'essaye de mettre un petit peu les affaires sur le côté mais c'est même pas en français en fait, c'est en japonais c'est ça, à quel âge ça ? ça a l'air gigavieux je vais ouvrir pour voir waouh, ça a l'air tellement vieux mais quoi ? waouh, regardez-moi ça je sais même, c'est inestimable waouh, le petit monde, il est incroyable oh lolo mais c'est quoi ce cadeau de fou ? mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau incroyable ? regardez ça, c'est dans la jaquette je sais même pas mais quoi ? mais regardez ça, c'est du... waouh, je vais le remettre dans la boîte je sais, j'ai aucune idée de ce que ça a comme valeur je vous cache pas j'ai l'impression que ça a l'air d'être incroyable les cartes comme ça, j'en avais jamais vu avant de mes propres yeux donc ça vous donne un peu une idée à quel point c'est fou hop, celui-là il y a un petit peu plus abîmé on va voir ce qu'il y a à l'intérieur attends, c'est scellé ça ? attends, est-ce que c'est scellé ? non, ok, ça a juste été remis dans la pochette ça marche et du coup, dans celui-là, il n'y a pas l'air d'avoir de cartes comme dans le premier contrairement à ce que dit la boîte la boîte dit qu'il y a un Monster Reborn enfin je sais pas, ça me laisse penser en tout cas mais je suis même pas sûr que les jeux soient en français en fait je... waouh ! putain, c'est quoi ce cadre ? ça, ça va aller dans mon décor je vais le mettre d'une façon à ce que vous puissiez le voir parce que j'espère que... je vais envoyer des messages à qui de droit à regarder ça ? c'est les vieux, vieux, vieux logos Konami ça, c'est des jeux qui ont une vingtaine d'années je pense, très sincèrement je vais envoyer des messages après cette vidéo pour pouvoir faire estimer ces choses-là et je vais me renseigner si je peux pas les mettre sous protection ou je ne sais quoi et les cartes à l'intérieur, elles, elles sont juste incroyables alors, on continue il y avait deux petits paquets et après, je ne vois que du... comme vous pouvez le voir ce bruit absolument pas satisfaisant du polystyrène tout simplement alors, qu'est-ce qu'on a comme énigme ici ? il n'y a pas d'énigme en fait là ? quoi ? ok, c'était juste des cartes cool c'est du MRD, c'est des cartes qu'il me manque pour ma collection enfin, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il me les manque sachant que ça, en plus c'est du L.O.B. donc ça m'intéresse moins mais ce sont des cartes putain, le petit... il est tellement beau ce sont des cartes de collection tout simplement c'est des communes de collection qui vont dans mes classeurs peut-être que je ne les ai pas et si je les ai je vais vérifier que je n'ai pas le grading supérieur pour pouvoir tout simplement les remplacer alors ça, c'est marqué quoi ? carte à énigmes ah ok, d'accord il y avait l'indication carte à énigmes sur les cartes à énigmes ok donc on va essayer de découvrir ces cartes-là ensemble encore une fois vous pouvez participer avec moi dans les commentaires ça ne sera que très intéressant symbole du démon on me l'a enlevé j'ai pourtant la gueule de l'emploi symbole du démon on me l'a enlevé qui est-ce qui a perdu un... 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 un 666 quelque chose comme ça ça doit être un démon ça doit être... ça peut peut-être être dark ruleur de mort quelque chose comme ça enfin le monstre de dark ruleur de mort ah ok c'est un pentagramme alors c'est pas forcément le symbole du démon du coup mais par contre ouais c'est un pentagramme ok ça marche et ça c'est le rituel de magie noire ensuite les gens ne voulaient pas que je montre mes seins et du coup je suis avec des boules ah ça me dit quelque chose j'en ai parlé dans la vidéo sur la censure sur la nuit comment elle s'appelle cette carte-là qui n'a pas de seins et qui du coup a des boules à la place oh je suis presque sûr de l'avoir en plus je l'ai dans ma tête si je ne me trompe pas peut-être que je me tromperai mais je n'ai pas le nom là tout de suite c'est une carte qui est jaune pas du tout pas du tout ah oui du coup ok ah ok c'est que moi je réfléchissais donc ça c'est c'est le petit Diane c'est le guérisseur de je ne sais plus quoi j'ai pas les noms c'est compliqué mais effectivement c'est une carte qui a été censurée et une carte qui donne 1000 life points si je ne me trompe pas quelque chose comme ça et c'est une belle carte censurée j'ai eu bonne chance pour celle-là quoi j'ai eu quelque chose qui est crucifié du coup c'est un deuxième indice ça peut-être ah oui c'est un deuxième indice sacrifice de Jésus le nom de la carte la croix symbolique chrétien bah c'est un monster reborn oh non pardon c'est pas un monster reborn c'est un foolish burial et oui et oui ok en ultra elle est vraiment très très belle j'étais pas loin j'étais pas loin en vrai tac alors celle-ci Dobby était nu puis le maître a donné un habit et Dobby Dobby est libre quoi ? attends ça doit être une carte qui est nue qu'est-ce qu'il y a comme cartes censurées qui sont nues bah il y en a beaucoup quand même il y a tout ce qui est sirène et compagnie ok ah d'accord Dobby parce qu'il était par terre etc c'est une carte qui est complètement abusée cette carte-là en plus elle n'est pas bannie pour rien miroir miroir dis-moi alors ça si je ne me trompe pas c'est le miroir du démon quoi ? ah non il y avait un autre truc que je n'ai pas lu si tu n'as pas qu'en pire miroir c'est le bon reflet donc ah ok d'accord j'aurais dû ok j'ai bien fait de ne pas tout lire mais par contre je pense à miroir du démon qui est une carte qui est assez censurée la fumée de Merlin je sais je n'ai pas d'idée la fumée de Merlin carte magie carte magie ça peut être une carte amazonesse éventuellement ah ok c'est pas une carte amazonesse c'est brouillard magie ou brouillard de pièces je ne sais plus mais effectivement avec encore une fois le pentagram et bien écoute on a fait le tour de tout je crois que ces deux boîtes là elles sont elles sont incroyables j'ai vraiment très très hâte de pouvoir discuter avec des collectionneurs qui me diront exactement ce que c'est et je vais en prendre le plus grand soin et je vais vraiment essayer de les mettre dans le décor parce que à mon avis c'est un cadeau juste incroyable et bien écoute merci Louis je fais une toute petite coupure et on passe au second cadeau ok donc nous voici pour le second colis alors je l'ouvre il y a le petit mot on va se lire évidemment le petit mot ensemble tac salut j'espère pouvoir t'aider pour ta collection des cartes auxquelles je tenais beaucoup dans le lot mais elles prennent la poussière quand tu es comme ça ce que tu fais c'est un super boulot je croise les doigts pour te croiser un jour écoutez ça ce serait avec grand grand plaisir bonne ouverture à l'ami Lucas et bien écoute Lucas on va essayer d'honorer tout ça j'ose espérer que les cartes auxquelles tu tenais beaucoup c'est des cartes également qui vont me plaire parce que ça serait ça serait super clairement et voilà donc il y a 3 classeurs à l'intérieur je ne sais pas si on va avoir un assez grand angle pour regarder les classeurs ensemble peut-être que je couperai ma tête au montage là tout de suite pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est donc sur la première page ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de vous montrer rapidement là on a un petit rat là on a des lieux égyptiens en MP19 c'est une carte assez récente mine de rien pas mal de trucs cools ce qu'on va faire c'est que je vais passer les pages et je vous montrerai au fur et à mesure ce que moi je trouve sympa il y a plein de trucs super sympa le petit brosard c'est du ton tout de chaos c'est assez récent tout de chaos ici les joueurs les joueurs points de feu qui feront le petit corbeau qui fait toujours plaisir là on a faucon faucon qui est une alors vraiment moi j'adore les points de feu de base mais faucon qui est une très belle carte je trouve j'ai toujours trouvé ces cartes là juste super joli tout simplement toutes les cartes sont sous ce livre je ne sais pas si jamais vous n'aviez pas vu mais toutes les cartes sont sous ce livre ici on a du challenger héroïque qui est un deck qui est très très sympa là on a du cybergynast hop je vais essayer de vous la montrer juste ici qui est une super carte on a bit merci fourrure j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en plus merci fourrure qui était un un des premiers decks que j'ai commencé à jouer il y en a deux il y en a deux on va me faire 19 ça fait plaisir un des premiers decks que j'ai commencé à jouer c'est toujours un deck que j'ai vraiment apprécié c'est un deck qui était sympa comme tout on a quelques cartes un peu rétro on a ici un petit peu de de nécrose on a un guerrier amplificateur qui fait plaisir guerrier amplificateur qui est une bonne carte mine de rien on a du le serpent divin et c'est du du pot c'est vraiment la du pot en ultra qui tombait quasiment tout le temps pas mal d'insectes sur cette page là là on a un petit peu de guerrier alien juste ici on a un petit peu le sang de gant toujours en twin chaos qui est juste en haut on a pas mal de belles cartes ici on a des des belles cartes un certain d'entre vous vous diront oui c'est des communes on s'en fout pour le coup moi j'aime beaucoup ce genre de cartes il y en a qu'une seule mais ça c'est du de l'abyssmur c'est une bonne carte tout simplement il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire là-dessus on a des belles cartes ici alors ici on a du on a du duo dragon du tonnerre qui fait plaisir on a un petit créateur des ténèbres qui fait plaisir et surtout ici on a une petite ultimate voilà est-ce que vous êtes déjà trouvé une ultimate là-dedans moi en tout cas non petit numéro 20 je dis à vrai alors effectivement c'est une zétine on la trouve assez facilement mais c'est vrai c'est une ultimate franchement ça fait plaisir franchement je suis assez content tomber là-dessus je ne m'attendais pas du tout à ça à l'intérieur de ce classeur-là donc ça fait plaisir et on a terminé avec le premier classeur et on a des cas très récentes ça ça doit être du ROTD si je ne me trompe pas ouais c'est ça ROTD c'est vraiment vraiment très récent écoute très cool franchement ça fait plaisir deuxième classeur le deuxième classeur donc on va faire comme le premier je passe les pages et quand je vois des choses cool je m'arrête dessus et je vous les montre ici on a ton vis gaucher qui est toujours une très très bonne carte puisqu'ils peuvent spam et se spé entre eux etc ici on a alors machine pendule beaucoup s'en foutent mais elle est en GLD4 et mine de rien les GLD4 on ne les trouve pas si facilement que ça on a la petite harpe Orcus qui est juste ici là-haut on a pas mal d'Orcus mine de rien je crois que c'est lui le nouveau la nouvelle carte incroyable je me trompe peut-être il me semble que c'est lui j'ai un doute j'ai un doute mais qui spam un petit peu dans les decks pour remplacer les synchros qui ont été les syntoniseurs qui ont été bannis ici on a ça fait toujours plaisir on a un petit blue eyes en commun c'est toujours cool clairement pas mal de cybers ici on a une des meilleures cartes du deck Dragon Link malheureusement qui n'existe qu'en commune voilà mais le petit dragon Galaxy Spiral il est juste super fort il ne faut vraiment pas sous-estimer cette carte-là elle sort des X68 en permanence super facilement on a du Secuzor qui peut être très très fort qui peut passer de gros decks ici on a du on a ça regardez c'est pas une carte qu'on croise souvent mine de rien les préhistoriques donc moi je crois que j'ai une base préhistorique qui traîne quelque part j'aimerais beaucoup la compléter vous savez que je joue énormément de decks etc du moins je construis énormément de decks et du coup ce genre de collection ça me permet tout simplement d'avancer dessus et de les compléter ici on a une très très belle carte hop regardez le petit Exodius Exode oh ça serait pas une US elle est vraiment très claire peut-être que c'est la sleeve qui fait ça attendez il y en a plusieurs à l'intérieur il y en a deux je me demande si c'est pas une US elle est vraiment très claire vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra mais le texte me fait penser que non mais je sais pas je la trouve très claire en tout cas on a pas mal de cartes sympas parmi les cartes magicien là mine de rien on a ben on a des Kuipo on a des petits Lucius le vassal des ombres c'est pas des cartes qu'on croise trop souvent on a des ultra cool ici ça c'est des cartes qui sont assez recherchées mine de rien un petit peu de Farstar un petit peu de Pudding un petit peu ben du Structure Psy mais encore une fois ça c'est du c'est du Toon Chaos comme on a vu pas mal depuis le début pas mal d'Hérald juste ici tac qui sont toujours un petit peu cool hop là on a Ange déchue Zerato en déso c'est une super mais j'adore cette carte là j'adore l'artwork de cette carte là les Ange déchue en règle générale sont super beaux mais c'est vrai que Zerato il a quand même un flow qui est un petit peu au dessus des autres clairement ok on a un petit peu de Cosmo j'adore Cosmo c'est vraiment un super deck et on termine cette page il nous reste un classeur et si j'ai bien vu il y a deux boîtes Dragon Shield dans lesquelles il semble y avoir des cartes du coup je suppose que les cartes cool sont à l'intérieur tout simplement ok donc là on a quoi pas mal de petites cartes sympas on a du Dragonire juste Dragonire juste ici épée chevalier fantôme qui est toujours sympa puisque Bardiche vient de revenir même si c'est pas la carte qui va être le plus jouée on a pas mal de cartes pour les formations de feu là on a une gold là on a une gold j'ai l'impression alors je m'excuse il y a des cartes que je passe peut-être un peu vite et j'en suis désolé mais c'est vrai que j'essaye je me demande c'est pas une US elle aussi vraiment ah non 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 c'est pas une US vraiment très clair en tout cas oh trois cartes dans la même sleeve c'est un petit peu un petit peu serré disons quelques cartes sympas beaucoup de communes mine de rien c'est une carte qui va plus ou moins partout ah fracture de gravité regardez c'est comme ça une bonne carte ça fracture de gravité ça c'est une carte qui casse pas mal de bouche c'est une bonne carte de side mine de rien en fonction de la méta actuelle là en l'occurrence c'est peut-être un peu moins le cas mais c'était une super carte pendant tout un moment on a du SS on a du Transmorphation on a du Cercle Magicien Appel de Vert on a pas mal de cartes de Dugo en fait finalement on a du Vision Fortune j'adore les decks j'adore le deck tout simplement Demoiselle de Fortune avec le support qui est arrivé récemment la Synchro etc c'est vraiment très cool ici on a du alors ça c'est un deck je suis très content parce que je me permets d'en parler au passage c'est un deck pour lequel on va avoir un nouveau deck de structure Barrière de Glace et franchement j'ai hâte parce que le deck en lui-même il est juste giga cool évidemment c'est pas méta clairement mais il fait quand même des trucs super sympas il y a des tutos il y a des cartes qui t'empêchent qui sont vraiment pénibles dans le temps à jouer contre ou autour et en vrai ça sera jamais méta clairement mais ça peut faire des trucs sympas et ça ça me fait ben quand même mine de rien super plaisir on a plumeau alors ça c'est pas une carte qu'on croise souvent mine de rien mais le plumeau en GUNF plumeau de Gullos Guldos wow Guldos et bien c'est pas une carte qu'on croise souvent il y a un petit Regeki ici oui Regeki Regeki en BP01 première édition ça ça va aller dans la collection directe clairement et on termine avec des bonnes cartes au trône de la mortuaire et transactions et bien on va checker ces deux dernières boîtes qui nous restent et on aura fini le tour franchement vous avez le coup d'attendre il n'y avait que plein de belles surprises à l'intérieur de tout ça hop là on a une boîte un petit peu en vrac et là on a quoi j'arrive pas à ouvrir Zoulou si tu regardes cette vidéo c'est boîte là sont pour toi tac les boîtes Dragon Shield évidemment là on a de ok du boxeur indomptable j'ai une base boxeur indomptable en plus ça va me permettre éventuellement de la compléter ah ouais pas mal de trucs cool et elle est assez complète mine de rien donc ça c'est cool en plus il y a les sleeves je veux voir si je peux pas avoir les mêmes pour compléter je sais qu'il y a du X6 je crois boxeur indomptable je me sens que c'est du X6 tac et ça on est Guildford elle est en super état en plus première édition franchement ça peut-être que des cartes de collection ok oh attendez c'est un deck en fait SD5 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 ok c'est un deck Nermint enfin pas Nermint excellente plus 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 avec le deck je me rappelle très bien du packaging il était incroyable t'avais ça à la récré t'étais le boss du game regardez cette dose de nostalgie que vous prenez le petit vol à l'arraché c'était autorisé tornade géante violente orage renfort de l'armée voilà mais regardez ça et le petit décret pour terminer ça fait waouh entre ça et ça je sais pas quoi dire de plus cette vidéo est incroyable je remercie grandement Louis et Lucas de m'avoir envoyé tout ça ça me fait extrêmement plaisir il y a des cartes incroyables peut-être des choses que j'ai pas encore vues puisque on a découvert tout ça ensemble à travers cette vidéo en tout cas moi j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas le meilleur pouce l'abonnement remerciez Louis et Lucas dans les commentaires puisque ça fait extrêmement plaisir cette vidéo elle existe grâce à eux merci à vous les gars merci à vous tous on est pratiquement 8000 sur la chaîne c'est 8000 voilà je n'ai pas grand chose à dire le plus 8000 c'est juste incroyable sur ce les potes prenez soin de vous faites un nombre duel et collègue une carte et surtout à bientôt allez ciao au revoir et Sous-titrage ST' 501